Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bienvenue pour du Isaac. On va continuer avec Magdalen avec qui j'aimerais bien finir tous les boss, histoire de débloquer ses objets. Donc on va beaucoup mourir et surtout on va aller très lentement. Miraculeusement ça tient dans cette première alors que les araignées frôlaient. Ok, une sale du sacrifice au kazoo. On va se faire toucher par le gros. Ok. Magdalen là. Sakakaka. C'est le 0 points. Ah c'est le 2. Soit. 2 alors qu'on continue à lancer des larmes. Je ne savais pas. Il me semblait pas qu'on continue comme ça. va finalement. C'est pas trop mal. Ça va permettre d'attaquer de loin. Avec Magdalen c'est pas du luxe. ça me fait bourrer comme un sac. Ok, déjà deux cœurs pleins. Ça va être sympathique. Pour la salle de sacrifice au kazoo. Alignez-vous si possible. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être pire. Moult cœurs. Et un petit dingle. Ça c'est les tirs. Et il va me retirer dessus. S'il veut mongoliser cette attaque. Je n'ai rien contre. Appelle tes potos si ça te fait plaisir. Ah voilà. Voilà quand même. Il a décidé de me foncer dessus. Et je me prends un petit coup. Le yom heurt. Le yom heurt. On va gagner. Garder. Pardon. Tant donné que ça fait un HP up. Et qu'en plus ça recharge toute la vie. Donc on va vraiment bourrer la salle de sacrifice. En espérant de dropper un truc sympa. On va finir juste d'explorer. De gros ça va passer comme papa dans un an. Parfait. Allez. Parti. Voilà. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je crois pas. Je ne suis pas sûr. Mais il me semble pas. J'aurais pu bourrer encore un coup. Euh. Ne semble pas qu'on peut faire spawner plusieurs coffres. Pas testé. Euh. On va prendre le yom heurt. Et ça suffira en fait. On a déjà eu un coffre. C'est pas mal. Et donc on a 5 heures avec Magdalene. L'idéal. Ça serait de tomber sur un petit David Lille. Ça ferait plaisir. Et encore faut-il ne pas se faire toucher. Nolo J2 qui est pas si mal que ça en fait. J'en avais des plus mauvais souvenirs. Bizarrement. Donc j'ai dit qu'il y a l'avantage de traverser les ennemis. Enfin les technologies qui ont l'avantage de traverser tous les ennemis. Ce qui est plutôt pratique. Ah le Burned Penny. Ça par contre. Euh. Je préfère. Le Burned Penny c'est bien. 50% de chance. Euh. À chaque fois qu'on va prendre une piécette. De tomber. De faire dropper. Une bombe. Je crois qu'on va y aller aux technologies. Ah le boss. Le boss est là. On va la jouer. On va la jouer safe. Faut juste trouver. Voilà. Faut juste le trouver. C'est le seul premier qui. Faut le trouver. Allez boss. On s'en fout boss. On a 5 coeurs. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux. Que ce boss de merde. Et merde. Et merde. Saloperie. Con de mime. Ok. Allez. Je sais que tu. Quel con. Quel con. Ouais. C'est bien que tu voulais me la mettre. Bordel. Mais c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi sac. Oh je vais tellement perdre tous mes coeurs sur ce boss de merde. Technologie c'est bien. Mais alors contre un boss comme ça. On aimerait avoir du DPS. Je fais n'importe quoi. Je vais mourir. Je vais vraiment mourir. Si je continue à jouer comme ça. Ouais. Du HP Up. Pourquoi pas. Boss de merde que j'exècre. Et alors là, avec technologie, je ne m'y suis pas fait. Soit. On va finir d'explorer le niveau. Ce serait quand même cool de trouver d'une manière ou d'une autre une bombinette. Dommage. Dommage. Ah oui, non, mais si les seules bombes qui tombent, c'est des trolls-bombes, on ne va pas être amis. Il ne va pas être copains. On ne fait pas le sac, on ne fait pas le sac. Pour un peu, on pourrait croire que j'ai du tas. Le yum art, c'est gratuit. Et donc, pas de clé, pas de bombe, je le vis bien. Par contre, un petit guppie-po. Le guppie-po, je garde. C'est très puissant, surtout quand on a beaucoup de cœur. Ce qui est le cas avec Magdalene. D'autant plus qu'on a déjà eu deux HP up. Mais voilà, rien de plus. Pas de salle d'objets, ça, c'est pas bon du tout. Pas de devil deal. J'ai connu mieux. Ok, maintenant, il s'agit de se faire toucher, pas se faire toucher par les larves de merde. Je fais n'importe quoi. Je fais officiellement n'importe quoi. Et ça devient embarrassant. Ça devient embarrassant. Oui, technologie 2, c'est bien. Mais alors, qu'est-ce que c'est peu puissant. Une petite image up, je ne serais vraiment pas contre. avantage, cependant, c'est quand on peut toucher plusieurs ennemis comme ça. Voilà. Tuez-vous les uns les autres. Ça se voit que c'est long. Ça se voit, ça sent que c'est long. Et là, je fais clairement absolument n'importe quoi. Du coup, on va utiliser un petit guepis pour une fois. Parce que ça devient critique. En fait, de là, elle ne peut pas m'atteindre. Et une bombe au milieu, mais évidemment, je ne peux pas la récupérer. Ça aurait été trop beau. Et je me fais toucher parce que je veux bourrer le mob. Ça, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Eh ouais, eh ouais, on va à 3 à l'heure. On va à 3 à l'heure, moins 1. Le dommage vous manque. Le dommage vous manque et tout va mal. Gros avantage de cette salle, c'est qu'on va pouvoir bourrer safe. Non, mais à un moment, il me faudrait une clé ou... Voilà. Une clé des pièces. Qu'est-ce qu'on s'emmerde. Par contre, je ne sais pas ce que ça fait avec les technologies. Alors... D'accord, ça n'agit pas sur technologies. Par contre, sur les larmes, oui. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Allons voir le boss. Qu'est-ce qu'on s'emmerde. Ah bah oui. La limite, c'est peut-être pas le pire des boss avec l'anti-gravity tiers. Par contre, qu'est-ce qu'on ne fait pas de dommage du tout ? On se fait chier. Ah ouais, et je me fais toucher. Non, 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 on arrête. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais ? Ah bah oui. Voilà, là d'un coup on est mieux. Ben voilà, ben voilà, ben oui. Ah. On va peut-être commencer à causer. Déjà pouvoir récupérer une petite bombinette ici. On va voir ce qui se trame dans ce coin-là. Il me semble qu'il y avait un rocher marqué ici. Soit. Oui. Ça, ça théoriquement, c'est gratuit. Le vol, c'est vraiment, vraiment très puissant. C'est moins qu'on puisse dire. Ok, un petit guppy's paw parce qu'on est bien obligé. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Reste peut-être à trouver. Éventuelles salles secrètes par exemple. Ici, ça serait très bien. Juste à côté du shop. Ah oui. Ah oui. Je dis oui. Je dis oui à la vie. Bonsoir Soriobroze. Bienvenue. C'est Technologie 2. Ce petit laser. Tout simplement. C'est Technologie 2. On va prendre le cœur. Ah oui. Et ça sera tout. On va les faire péter quelques champignons. C'est une run McDalen qui est un petit peu catastrophique, on va dire. On va dire que c'est une run pour débuter. Allez, une petite pilule. Tears down. Ouais. Bon, en même temps, je m'en fiche un peu. On va dire beaucoup. C'est un secret ici. Super secret, pardon. Voilà, parfait. Du coup, je regrette d'avoir pris mon cœur. Pour 3 piécettes. Et j'aurais pu prendre la jarre et j'aurais pu garder un petit cœur. Quoi que non, j'ai le guepispo, guepispo. C'est bien mieux. C'est bien mieux. Bon. Allons mourir en cœur. Et joyeusement. Voilà. Hop. Petite touchette d'entrée. Pour se mettre dans l'ambiance. L'ambiance sac à merde. C'est fermé. Voilà. Explosé la petite mouche. On manque pas du tout de dommage. Ça se sent à peine. À peine. Ben oui. Ben oui. Plutôt que... Ah oui, non, ça te d'accord. Ça ne touche pas. Donc, on va se faire chier en fait. Ok, un côté de fée maintenant. Voilà. En fait, il faut juste trouver la hitbox qui est un peu bizarre. Mais soit. Ah ben oui, ah ben oui. Forcément. Bonsoir Arthak. Bienvenue. Ah, c'est une run, je sens, c'est une run qui va pas aller bien loin quand même. On n'a pas de clé. Alors certes, on a des bombes. Mais... On vole aussi, ça c'est plutôt pas mal. On a des dégâts que je ne devrais jamais me prendre de la vie. Mais c'est un run qui pue la défaite. Ah non, c'est terrible. Le dégât là, c'est... Zéro de main job d'ailleurs. Ceux-ci expliquant cela. Puis technologie 2, c'est du dégât sur le temps. Donc le dégât de base n'est pas très élevé. On a les anti-gravity tears pour faire style. Et on se fait chier. On se fait chier. On se fait chier. En plus, je joue mal. Histoire de bien m'aider. Oh là 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 là. C'est pas long, c'est pas long. J'ai pas envie de mourir d'ailleurs. On va aller au boss. Rien à foutre. Ah bah oui. Ah bah voilà, comme ça. Comme ça, on va en finir vite, je sens. Allez, guepispo. Histoire de... Non, non mais. Je ne suis pas concentré. Je ne suis pas dans le jeu. Ah ouais, ouais. Ah oui, oui. Là, si je me mets un petit peu en-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Mongolisation des masses. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Mon cerveau n'est plus. Heureusement que j'ai guepispo, sinon je serais mort depuis belle lurette. Et le juge... Ah bah tiens, du dommage. Tiens donc. Pile poil au moment où on va mourir. Comme c'est... Comme c'est gentil. Comme c'est attentionné. Alors est-ce que vraiment on sent du... Ouais, on sent vachement la différence. Je crois que c'est clair. On ne met pas trop. On ne met plus de 3 ans pour tuer des ennemis. On met juste 2 ans et 11 mois. C'est bien. C'est bien. C'est... Ah, du coup, on peut faire la salle. Un HP qui contient un coffre doré comme on n'a pas de clef. Voilà. Ah oui, je me prends les oreilles. Je me prends tout. Mon boule est gratuit ce soir. Je dois avouer que... Au plus vite, j'arriverai à avoir des runs craqués avec Magdalene. Pour avoir tous les boss. Et passer à la suite. Mieux je me porterai. Bon, heureusement on a le vol. Et non, c'est pas chiant. Non, c'est pas long. C'est pas long du tout. Ah, il y a une salle d'arcade. Une salle du pif. Ah oui, même les petits cacas ont mis beaucoup de temps. Et une bombe. C'est vrai que j'en avais pas assez et j'avais pas besoin de clé. Une batterie, ça va vachement me servir. Ok. Là, ça devrait bien se passer. Une pièce est une bombe. Super. On va au moins chercher les secrets et super secrets. Avant de mourir lamentablement au prochain niveau. Et encore une bombe. Bah bah voyons. Bah voyons. Allez. Oh, ça aurait été tellement beau. S'eût été tellement beau. Ça ne se trouvera pas ici. Éventuellement là. Eh ouais. Ah, juste avant la salle du pif. Juste avant la salle du pif. C'est bon esprit. Eh oui, mais il n'y a pas une seule machine à sous. M'endant. Donc. Ah bah voilà. Ah, le retour du HPM. Le retour de la vie. On remercie la vie. Allez. Un demi-cœur là. Le dime. Le dime la bombe. Bah bah écoutez. Au point où on en est. Un petit safety cap si on veut. Plus de pilules. Franchement, non. En fait. Et si. Non. Je vais dire. Si on allait au shop. On avait une 5 pièces. Non. Allons plutôt utiliser la clé. Pour trouver un objet de merde. Donc tout ce shot, oui c'est très bien. Donc j'imagine que de temps en temps, j'aurai une arme qui ressemblera à une dent. Mais je ne pense pas que ça augmente le dégât de mon technologie. Ah, une pilule, une petite pilule. Ça ne sert à rien. Clairement. Mais merci d'avoir participé. On va rester. Ouais, on va trouver cette salle super secrète. Elle ne devrait pas être excessivement dure à trouver. Probablement. Dans le coin. Ou pas. Ah, des pilules. Des pilules pour piffer. Bien sûr. Télépils, bien sûr. D'accord, de la merde jusqu'au bout. Ce qui est bien, c'est qu'avec le cœur qu'on a récupéré, on a potentiellement trois cœurs gris. Trois cœurs bleus. Oups, c'est vrai que je vais dire. C'est pas trop mal. Ah, le petit coffre de merde. Ouais, voilà, descends dessus. C'est vrai que ça ne va pas du tout être long et chiant. Ah oui. Ah, je sens venir la mort. Je sens que cette salle va nous les livrer. Eh bien, voilà. Ouais, 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 ouais. Bon, je ne suis pas mécontent d'être mort. Je vais vous l'avouer. Je suis plutôt heureux. Ah, on va peut-être retrouver enfin un petit gameplay sympathique. Essayez de ne pas faire n'importe quoi. Oh, les habitudes, ça touche là. Et si, ça touche d'habitude. Il y a un moment où, bon, il faut arrêter les conneries. On va simplifier la tâche. Merci. Salut, Mizu. Bienvenue. Ah, tu as raté la run de l'ennui. Je suis sûr que tu es déçu. Alors, la petite clé inaccessible, on va la retenir. On a une bombe. Le boss. Soit. Ah, il y a un rocher marqué là, quand même. Il y a un rocher marqué. Et j'ai envie. J'ai envie de tester. Leur bleu, ce n'est pas dégueulasse. Oh, la petite salle des embrouilles. Ah, oui. Ah, oui, 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 oui. En plus, deux versions bleu clair qui vont tracher des larmes dans toutes les directions. Voilà, comme ça. Est-ce que je vous ai déjà dit qu'avec Magdalene, on est vraiment lent ? Et à quel point c'est chiant. Allez, un bon item, je t'en supplie. Donc, le D10, qui ne sert grosso modo pas avant the bomb. Je pense que ce soir, le jeu a décidé de me troller. Ah, monstre, 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 monstre avec des poteaux. Un monstre bien urbain, je trouve. Ah, quand même, tout de même. Moult mouches. C'est de se faire toucher par monstre quand même. C'est de se faire toucher par monstre quand même. Ce manque de dégâts. Ok. Il n'y a plus qu'à buter le consanguin, voilà. Et du range. Qu'est-ce qu'on s'emmerde. Bon, ok, cette fois, c'est un basement. C'est là où on évitera peut-être the haunt comme boss. Ou pas, d'ailleurs. Le jeu a décidé de me troller, je le sens chaud. Et je crois qu'on a fait le plus dur, là. On s'est débarrassé des suiveurs maléfiques. C'est bon, pratique. Range up. Ah ben, on va commencer à toucher les murs. Deux range up. Surtout, j'aurais préféré du tears up. Mais bon. Au moins, ce n'est pas une pilule négative. Il manque juste une petite clé. Petite clé maintenant. Petite clé maintenant. Ranger. Ouais. Eh bien, SWAT. SWAT, 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 SWAT. S'il te plaît. S'il te plaît. Merci. 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 Allons voir le boss. Parce qu'on peut espérer un petit DVD. En plus, c'est un Larry Junior. Larry Junior. Alors, voilà. Normalement, normalement, Larry Junior, je ne peux pas toucher. Sauf que ce soir, comme je joue comme un gros sac à merde. Eh bien, je me la prends. Eh bien, je me la prends. Comme d'hab. Exactement. Ah, merci, Miseu. Voilà. Pas de Devil Deal, mais du Tears Up. Et c'est mieux que le Range Up. Le DPS va monter un chouïa. Juste un chouïa. Rassurez-vous. Ça ne va pas me permettre d'un coup de passer les salles tranquillement. Mais, on tire un peu plus vite. Joie. C'est peut-être le meilleur item qu'on ait eu depuis le début de la soirée. Cédire. Quoi qu'il y ait eu le jus de Jésus. Le jus de Jésus, ce n'est pas trop mal. Mais, quand même, les petits cacas, on n'est pas tranquilles. Ouais. On va espérer quelque chose de bien. Bah oui, en plus, on a quatre bombes. Parfait. Parfait, 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 parfait. Ah, si un rocher est marqué ici, qu'on ne pourra pas prendre, puisqu'il est entouré de deux blocs de fer. Et pas de clé. Bah ouais. Du coup, on va chercher la salle secrète. Soit. Et la super secrète est sûrement en ici, dans cette salle, mais on n'a que deux bombes. On va les garder. Voilà, comme la partie précédente, le deuxième objet qu'on ne peut pas prendre parce qu'on n'a pas de clé. Et un petit Curse of the Blind, ça fait plaisir. Non, à un moment, il y a un moment, il faut le toucher, il faut le tuer. Voilà. Oui. Pas de clé. Je le dis bien. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ah, ça, c'est ma spéciale. On fait tout bien. Et juste avant de buter le dernier ennemi, on s'en prend une. Juste pour rappeler à quel point on est mauvais. Ah oui, oui, oui. Très, très, très bon placement. Très joli placement. Il y avait un certain talent là-dedans. Je le fais exprès. Je le fais exprès, il n'y a pas d'autres explications. Balls of Steel. Ouais. Un truc pas trop mal. Même franchement bien. Par contre, c'est sale de merde. Sérieusement. Sérieusement. Avec un DPS de moule comme on a. C'est pas du tout l'angoisse. En même temps, c'est un catacombe. Forcément, on a de la salle de merde. Oh là 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 là. Pas de DPS. Ah oui. Ah ouais, 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 ouais. Non, mais il faut mourir un moment. Il y a un moment même avec un DPS de moule, il faut, il faut tuer. Il faut tuer l'ennemi. Le counterfeit pénique, il fait même pas son taf. Je le vis bien. Allez, les chauves-souris de merde. Chauves-souris de merde. Non, mais c'est pas possible d'avoir aussi peu de dommages. Sous-titrage ST' 501. une clé s'il vous plaît juste une clé en fait mais bordel de merde mais tue le à un moment on va pas mettre trois plombes à tuer le boss c'est ça qui est bien c'est ça qui est bien merci on va mettre trois ans pour rejoindre la salle d'objets pour avoir pour avoir un objet bien quoi quoi je suis étonné une crystal ball comme ça gratuite qu'est ce que ça gâche mais soit soit allons buter le boss the hollow après l'arri donc euh oh oui oh oui y'a moyen 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 d'un coup le jeu commence à être gentil que se passe-t-il que se passe-t-il au secours je commence à avoir peur je viens d'explorer le niveau quand même petit l'arri c'est vrai qu'on va à peine plus vite que l'arri en fait à peine et on lui fait juste trop de dommages oh l'angoisse on va tourner on va tourner on va tourner les serviettes ok on pourrait utiliser une bombinette ici mais il y'a les salles secrètes il y'a les salles super secrètes ça vaut peut-être plus le coup de très fortes chances pour que la salle secrète se trouve ici ah joie le joie nous a en même plus de 15 piécettes grâce au counterfeit coin on va aller voir le shop on va aller voir le shop qu'est-ce qu'on risque c'est vrai qu'on pourra pas voir l'objet on va voir curse of the blind peut-être attendre le niveau suivant en fait n'acte de clé merci merci il y'a encore un catacombe mais oui en plus en plus une crystal ball soul heart et grâce à la crystal ball on sait où nous devons aller joie donc le shop si on trouve une autre bombe sera accessible sans clé assez chaud c'est chaud mais ça passe ça par contre ça par contre je suis pas fan mais vraiment vraiment pas oh là là oh là là oh là là non mais il faut il faut les tuer les ennemis ah un rocher marqué un rocher marqué et on sait où se trouve la salle secrète il pourrait y avoir des trucs tellement bien dans la salle secrète sac à merde sac à merde ah bah oui ah bah oui le le sandwich ça c'est le la distant admiration la petite mouche rouge ma foi soit si on arrive à la placer c'est pas mal parce qu'elle fait beaucoup de dommage ça peut même devenir notre source principale de dégâts simplement si on fait pas trop le sac on a complètement de quoi recharger deux fois la crystal ball très bien la bombe très très bien ah voilà la petite la petite mouche rouge il fait le taf celle là si on peut la placer il était presque ouais le petit soul heart ça c'est bien ça c'est bon esprit ok c'est donc une salle à deux clés c'est donc une salle à deux clés donc puisqu'on peut accéder au shop via la mouche la mouche s'il te plaît la mouche hop 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 ça le prix saloperie de mime. Ok, voyons voir ce qu'il y a dans la salle secrète. Moult pognon, oui je sais c'est con de mime mais j'aime bien varier. Oh du coup claquons une clé. Tant pis claquons une clé. Ben oui reprenons une clé. Le BFF on va le garder. C'est pas mal si on a des minions mais comme on en a pas vraiment. On va la jouer comme ça même s'il est en promo moitié prix. Même un petit peu plus que moitié prix puisque. C'est 15 pieds 7 et on va faire le boss. The husk. Je suis mitigé. Je dois bien vous avouer je suis mitigé sur le boss. L'un des avantages c'est qu'on va peut-être pouvoir placer la mouche d'attaque comme ça. Oh c'était magnifique. Magic mushroom. Magic mushroom. Magic mushroom. Bien sûr que je prends. Alors Magic mushroom. On va finir d'explorer le niveau. De toute façon à priori on va le prendre de suite. Il n'y a a priori. Ni salle de sacrifice. Ni salle du pif. On pourrait aller faire des donations aussi. On a du fric. On va finir aussi de recharger. Ah voilà là on fait moins le malin. Là quand en face il y a du dommage on fait moins le malin. Eh oui. Surtout cette question lancinante. Est-ce qu'on utilise deux clefs ? Les deux seules qu'on a. Pour cette salle dont on ne sait pas ce qu'elle contient. Ah le magic mushroom. Le magic mushroom. Le magic mushroom. D'un coup. Ah oui par contre ça c'était pas l'idée du siècle. Mais le magic mushroom. D'un coup. On se sent mieux. Je pense que je vais quand même utiliser ma dernière bombinette. Sur le rocher marqué ici. Voilà ça répondra à la question. Pas de salle à deux clefs. Par contre on va aller bourrer la machine. Peut-être même prendre le best friend forever. Vu qu'on a la mouche d'attaque. Et que du coup elle fera encore plus mal. Elle sera plus grosse. Ça coûte que ça depuis ma foi. Il y a même eu une recharge. Tiens. Et paf. La recharge. BFF. Paf. Et on va mettre ça. On va la mettre à combien la machine ? Allez on va garder 20 pieds 7. Ça me paraît réglo. Et ce parti. Alors. Certes on a le magic mushroom. Mais c'est pas non plus la fête du sleep. Ah bah oui. Petite salle d'objets. Ouais bon. Le charm of the vampire. Donc on va absorber la vie de nos ennemis. Ça c'était. Ça c'était. Ça c'était. Ça c'était pas à faire. C'était ni à fait ni à faire. On va aller à la salle de. La salle de. La salle d'arcade. La salle. Challenge. Je vais y arriver. Ah les petites mouches qu'on one shot ça. Ça c'est zizir. Oui mais non. Oui mais non. Un grid. Non mais. Ah oui c'est violent. Ah oui c'est violent. Un bon d'achat. Et on peut aller voir ce qui se trame ici sans passer. Parfait. Sans passer par la salle de sacrifice. La porte. Sacrificielle plutôt. Et ça c'est les ennemis de merde. Un meeker de dégâts sur ses ennemis. Pourquoi sur ces sept salles à chaque fois. Chaque fois je bouge. Chaque fois je veux me la prendre. Oh et là l'attaque fly elle est violente. Avec le BFF l'attaque fly elle est juste ultra violente. Une carte le débil. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah on y... C'était presque parfait. C'était presque parfait. L'échelle on prend évidemment. La clé aussi. Le soul art. Le piggy bank. Non. Et ce qui est bien c'est qu'on peut récupérer notre clé. On va recharger. La boule de cristal. On va prendre la recharge. Ça me paraît être un bon deal. Peut-être fait une connerie. J'ai peut-être fait une connerie. Oh cette salle de merde. Oh cette salle de merde. Meurre, 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 meurre. Meurre, 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 meurre. finissons d'explorer ouais c'était vraiment c'était vraiment c'était vraiment jusqu'au bout pas de rocher marque à l'horizon tant pis encore une salle à 300 oui ça fait une chose à 300 deux fois cette salle dans ce niveau ils sont ils sont en vénère à 300 ça a débloqué qu'est ce que ça avait débloqué je ne sais même pas si ça avait débloqué quelque chose en fait ça c'est bien on a l'échelle on a l'échelle c'est bien j'aurais dû me douter qu'avec la petite mouche ça le faisait moins the sun the sun bon ben on va garder celle là qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais mais qu'est ce qui fait ce con on l'utilisera pour le boss et on reviendra chercher the sun parce que the sun c'est bien on prend la recharge à 3 et 7 ça coûte rien surtout pour récupérer le petit coeur qu'on a perdu bêtement ok plus avec quoi je suis pas mécontent d'avoir du dommage en plus ne te fais pas toucher ne te fais pas toucher si on pouvait caler la petite mouche non pas besoin ouais du dommage une arme sur deux certes ah non je suis bête c'est pas le bloat de clotte c'est évidemment que c'est le cube of meat je dis n'importe quoi comme d'hab ah bah oui forcément ah un truc bien on a tout en fait si je dis pas de bêtises on a rien besoin de faire d'autre ah si la carte voilà je me disais bien que j'allais oublier un truc c'est dangereux c'est dangereux c'est dangereux on vit dangereusement oui pourquoi pas passer par là oui voilà donc the sun qui a la particularité de révéler toute la map et de soigner en même temps trop mal carte sympathique mais sac à merde euh oui alors qu'on a pas la ah oui mais de toute façon on a curse of the loss super super je me fais troller par les feux je le vis bien oui alors qu'évidemment on en a un qui sac man mais vraiment sac man oh les embrouilles oh les embrouilles qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais oui je sais c'est dangereux oui je sais c'est dangereux je vois que de là eux ils peuvent pas m'atteindre oh parfait on a économisé économiser une petite bombinette faisons le plaisir et donc le retour et the tower oui oh ça par contre c'est une salle de merde merci la mouche allez dans les piques dans les piques s'il te plaît voilà 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 non oui merci la mouche on vit dangereusement on aime vivre dangereusement qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais c'est pas là où il faut aller des salles qui servent à rien là aussi là aussi il faut aller dans les piques il faut être coopératif merci merci bien oh la la petite mouche la petite mouche on aime des laris ça c'est des laris euh des pines je vais dire ah on a trouvé la salle d'objets joie ça peut durer longtemps si soul art gratuit je prends ah c'est bien ça aussi indéniablement c'est bien la petite mouche la petite mouche on va essayer de s'en servir ah mais c'est vrai c'est vrai que je peux j'en ai juste rien à foutre je peux passer avec l'échelle il faut que mon cerveau se retienne le fait que j'ai l'échelle ça serait bien ça serait bien et qu'on peut récupérer non non ne pas me faire toucher par ces trucs de merde non non ne te fais pas toucher la porte va même ok ça ça pue la salle secrète cachée mais difficilement accessible on pourrait aller voir le shop risquer de se prendre un dégât de grattage pour des conneries on va juste recharger sa petite boule de cristal ah une salle du pif joie joie et moi i can see forever mais bien sûr ah bah du coup allez petit mendiant fais moi rêver fais moi zuke s'il te plaît d'accord enfoiré 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 du coup l'intérêt ça serait de trouver les salles secrètes et super secrètes et super secrètes il y a des coeurs il y a déjà deux coeurs en haut qu'on peut utiliser un coeur ici on pourrait bourrer la machine de don ok l'accès au boss et je sens voilà voilà soit si je me prends pas de pique au retour c'est tout bénef ouais ouais on va bourrer la machine une machine de don du sang trois coeurs il y a le petit bordeaux mais au moins au moins on récupérera du fric ivy bag allez file moi ton objet toi dans ton objet je te dis sac à merde ah non mais il me filera pas ce con mais quel enfoiré quelle saloperie tu vas me le filer ton objet sac à merde je peux en rien invoquer un de petits mandiens si j'ai envie ben voilà c'était pas si compliqué ça pourrait être tentant d'aller au shop étant donné où se trouvait-il déjà ah oui par là je crois étant donné on a le steam sale ça c'est le starter deck ça permet d'avoir de transporter deux cartes magnifique 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 on va pouvoir on va pouvoir garder une des autres cartes qui avait en haut genre genre le devil on a 3 pieds 7 le chariot le chariot oui mais non quoique le chariot j'ai tellement envie de tester ah oui non non on arrête on arrête d'accord le d'accord ok 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 rien dit je pensais ah oui le chariot c'est très cool mais je pensais qu'en fait ça me permettrait d'exploiter un petit peu l'histoire du ghost baby pourquoi pas mais en fait non en fait faut pas abuser quand même donc pas grave on va rechoper voilà le devil c'était pas l'autre carte power devil on a the sun on a le devil ça c'est cool et on va utiliser ce passage là ok merci pour l'info chair ouais c'est dommage parce qu'on avait un ah mais il y avait une machine de don c'est vrai à côté ah c'est dommage tant pis tant pis c'est pas grave tant pis c'est pas grave oh une mombe rouge ah oui si on peut lui caler la mouche d'attaque ça va faciliter on pourrait tellement aimer le faire sans prendre un dégât de ratage mais c'est pas grave on va prendre le négatif parce que tant qu'à faire on est ici the land et on se barre merci pas de curse oh les salauds oh les salauds et vas-y que ça me spawn sur la gueule évidemment je les déteste je les déteste ils sont devenus tellement craqués depuis le jeu original pourquoi pas on va quand même recharger manuellement oh non mais c'est devenu les pires ennemis du jeu c'est merde ah bah oui ah bah oui on a pas le vol et c'est une salle de merde super je le vis bien pourquoi eux pourquoi eux pourquoi maintenant heureusement super mouche d'attaque est là cette mouche d'attaque c'est notre meilleure chance le 2 de trèfle pour doubler son nombre de bombes on va le laisser là au cas où on tombe sur des bombes justement pas du tout tendu oh la petite carotte que j'ai failli me prendre ça sent le Mr. Fred quand même le Mr. Fred ou la carotte du double boss je sais pas ce que je préfère quoi qu'on a du range allez on va aller chercher on a rechargé la petite boule de cristal on va aller chercher la recharge on va prendre ça au passage parce que soit on va aller chercher la recharge donc visage une utilisation gratte pour the full quoique on pourrait aller dans la salle de sacrifice en sortir indemne mais on vole pas du coup c'est nul c'est évidemment complètement pété ça quand on vole et donc on ne prend pas de dégâts à l'aller on se téléporte au retour on évite tous les dégâts c'est bien mais soit et voilà Mr. Fred comme prévu par contre par contre mettant là est-ce que je peux lui caler ah non je ne peux pas lui caler ma bouche d'attaque dommage dommage on a un damage décent c'est c'est nettement plus simple en fait quand la salle est inversée quand la longueur est plus grande que la hauteur de la salle puisqu'on peut se mettre à la porte et voir le boss sans rien risquer alors que là on est obligé de de switcher un peu entre en haut et en bas voilà donc plus que son pote Krampus plus Devil Deal en pagaille ah d'accord donc donc en fait Hitcher tu préfères quand la salle est comme ça plutôt que dans l'autre sens d'accord donc Devil Deal oui mais mon objet je vais le garder parce que je l'aime bien voir la salle avoir la map à chaque étage ses craquets ah oui d'accord donc dans comme moi voilà faire dans l'autre sens où on peut bourrer le boss depuis la porte sans que ses tirs qui laissent des flaques de sang ne puissent nous attaner que oui donc là on d'avis dit il n'y a que Sister Maggie à la limite pour avoir plus de coeur rouge mais non non mais non alors Suicide King non j'ai pas pris d'item de copie justement non attendez non c'est non non c'est pas dans cette run qu'on a avec Weepispo j'ai eu j'ai eu un petit temps de doute quand même et donc Suicide King je n'ai aucune idée de ce que ça fait je ne l'ai jamais utilisé et le nom me fait un peu peur de vous avouer oui c'est bien Suicide King c'est dangereux c'est bien ce que je me disais ça sonne dangereux comme carte donc je vais la laisser d'accord ah oui mais ça tue quand même donc en fait il faut avoir une vie non ça sert à rien d'accord ah bah deux fois the sun soit d'accord donc je crois j'ai plutôt bien fait de ne pas le prendre parce que ça aurait été bête de mourir tuer par une carte oui voilà à partir du moment où on a plusieurs vies ça devient intéressant sale de merde sale de merde ok éliminez la plus grande menace et puis on peut les récupérer ça sert pas à grand chose mais soit c'est sale de l'angoisse tout de même je regarde pas au pile poil au bon moment et eh bah je me prends un petit dégât gratos parce que j'aime ça ah non mais il faudrait que je lui colle ma mouche il faudrait tellement que je lui colle ma mouche donc crevez tous en fait crevez tous là saloperie de mime ah ouais c'est ça c'est l'arnaque ça c'est l'arnaque ça va on est parti dans le bon sens ouais ouais oui non mais en fait si parce que je veux aller lâcher all curse of the darkness c'est pas grave on sait où on va aller pas mal de salles mais soit oh non pas ces ennemis invisibles de merde bon on en est pourquoi pas le rocher marqué non tant pis oh bah 6 pièces de plus qu'est ce qu'on risque vous pouvez me dropper un petit sur la art un petit truc bien quoi quoi ou pas oh là là oh là 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 je vois rien je vois rien je me fais bourrer tout va bien tout va bien tout va bien je vous dis saloperie de merde tu vas crever oui tu vas crever oui un coeur qu'est ce qui pourrait mal se passer j'ai pas envie de faire du backtrack allons mourir en paix oh ouais ouais oh ouais ouais oh ouais ouais oh ouais 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 oh ouais 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 oh ouais 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 oh ouais 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 histoire de se détendre histoire de se détendre parce qu'après magdalen un petit hazazel je dois vous avouer ça fait du bien on commence sur un petit excel donc les deux salles d'objets seront gratos qu'est ce que ça change la vie après magdalen ce petit instant bonheur où d'un coup on a un perso avec lequel on peut faire quelque chose ah bah oui c'est un petit saut alors pourquoi pas des sous du fric et le boss ah faut quand même que je me fasse toucher ah bah oui ah bah oui moult argent on va quand même évidemment chercher voilà monsieur parfait mais c'est tellement parfait quoi que un petit little chad avec un dark bum vous voyez où je veux en venir ok on va se faire les deux boss non mais si je suis pas obligé de me faire toucher en fait je pense que non si oui j'ai envie de me faire toucher oh bah du damage ok la même la même ah le petit renazel qui détend et pas de dark bum déception c'est dommage on est déçu j'aurais peut-être dû utiliser mobs bras aussi accessoirement on va chercher on va explorer un peu le niveau c'est un basement voilà on tombe sur des rochers marqués comme ça au pif ça serait ballot de se faire toucher par une mouche de merde oh la la black candle direct la black candle direct cache ah oui par contre me faire toucher par l'araignée juste derrière ça c'était une riche idée ça mais je vois aucun curse de toute la partie que demande le peuple il y a de fortes chances évidemment alors qu'en fait comme un coup j'aurais dû juste utiliser mon mon full pour sortir du de cette salle de merde c'est tout con je prenais la black candle et je me barrais on va aller voir ce qu'il y avait dans le shop allez moi jeudi moi je dis c'est un niveau honnête c'est un niveau honnête après ça décave ça ça c'est des salles des salles qu'on aime des salles du bonheur si en plus même les ennemis nous spawnent des soul hearts que de membres de peuple c'est ça c'est le vol et un coeur éternel derrière on trouve le petit black card du plaisir Azazel Azazel c'est la détente c'est la détente c'est le plaisir la gratuité des ennemis c'est là la détente en C'est la détente à l'aise j'ai envie de dire à l'aise ah bah oui ah bah pourquoi pas non vraiment pourquoi pas vraiment 3 coeurs éternels dans le niveau non mais il y a des fois il y a des fois le jeu le jeu nous venu bien pourquoi pas ah enfin la salle d'objets avec le taureau donc speed down certes le jeu pète un plomb exactement mais dans chaque salle on va avoir notre vitesse progressivement montée du frais bah oui et une salle gratuite donc on va voir la vitesse progressivement et à un moment et bien ça va être l'effet une sorte de pacman enfin une invincibilité le chariot quoi en gros et on va pouvoir défoncer tout ce qu'il y a dans la salle ce qui serait bien c'est d'avoir du coup du max speed beaucoup de speed en plus à trouver histoire que les fées s'activent au plus vite voilà en fait il me faudrait garder les petites zones verts vivants histoire qu'ils me pètent les champignons voilà ouf c'est parti la fête allez on compte sur toi on sait que tu peux le faire regardez il y a un petit groupe de petit groupe de champignons parfait il n'y avait rien certes oh le sac à merde bon d'accord à tout de même ah oui gentil le jeu on a pas de clé on va voir on a bombe zarky donc au pire on pourra toujours en avoir une c'était la raison pour laquelle je l'ai gardé si on pouvait aussi avoir un petit dark bomb à un moment franchement je serais pas content ouais en fait on va la faire comme ça allez on est joueur on a gagné un coeur reste à savoir reste à savoir où on a gagné ou perdu il me semble qu'on a gagné en speed aussi c'est toujours cet objet c'est toujours un peu à la carotte on sait jamais vraiment sur quoi on va tomber et je me prends un dégât comme ça gratos j'accueille l'ennemi je le vois arriver pas de soucis allez on va espérer on va espérer un coeur une bombe une clé bonsoir bonsoir Azakurei bienvenue ça va bien et toi alors soit j'ai perdu de la force mais c'est possible aussi que j'ai perdu des trucs comment dire invisibles comme par exemple du shot speed up du tears up du range c'est fort possible que ce soit ça qui soit parti en fumée ce qui serait très bien en fait puisque ça voudrait tout simplement dire que c'est les les ingrédients les plus enfin les les stats les plus insignifiantes qu'on a perdu ah bah si y'a vacances si y'a vacances y'a bonheur ah ça droppe de la clé ça droppe de la clé y'a masqueur on va pouvoir se faire plaisir sur la salle sur la machine de don de sang je pense qu'on va y passer trois heures environ et je sais que ça vous fait plaisir je sais que c'est ce que vous attendez depuis tout à l'heure fais nous rêver pour la machine de don de sang et bien rien que pour vous oui je vais le faire soit soit on va faire la tournée des barres du coup ah oui mais non suis-je bête c'était ça l'idée aussi ah ça peut tellement valoir le coup ah courage courage à sakurai courage ça va vite arriver allez on est fou ah oui et bombe oui non je suis pas obligé non plus de nous prendre CP bon je me les prends quand même c'était pas c'était pas l'affaire du siècle clairement pas l'affaire du siècle mais c'est pas grave parce que voilà des coeurs des coeurs il y en a plein de partout et j'ai envie d'aller au shop direct en fait parce qu'on pourrait tellement y trouver un truc bien on sait jamais un truc genre un piggy bank ou un truc comme ça on peut farmer du fric jusqu'à plus soif et voilà un plus un égal alors là voilà voilà j'ai bien fait de venir là de suite on va s'en mettre plein les fouilles mais alors ça va être un truc ça va être violence ça ça va être la run du fric la run du fric donc on va évidemment bourrer nos amis par charge d'une deuxième clé ah oui ici en plus on pouvait avoir des coeurs ah le mendiant le forin la machine dessous la machine à sous ça va swinguer ça va swinguer oh bah oui voilà deux clés directes comme tout est en double c'est la fête du site ok du fric je prends on va s'en mettre plein les fouilles plein les fouilles le pognon le fric rappelez-vous évidemment partie comme ça fric égal pognon coeur égal fric fric égal coeur donc pognon égal fric égal pognon par contre c'est long je vous l'accorde c'est long donc on a un petit bombe zarky si jamais on a pas assez de clé par exemple pas de panique bombe zarky et on est safe le petit mendiant est pas coopératif je vous prierai de remarquer ce petit détail mais il veut pas me filer ce qu'a tollé l'enfoiré il me file pas grand chose d'ailleurs il va rien me filer l'enfoiré c'est ça qui est bien c'est ça qui est bien dans l'isac c'est cette salle là c'est le forain y'a rien de meilleur passer une demi-heure chez le forain c'est le kiff c'est le pied surtout quand il veut pas nous doser ce qu'à tollé et que ça dure vraiment des plombes mais on va se faire peut-être une full life ah bah oui ah bah oui d'un coup il se réveille et d'un coup il nous refile tout le pognon qu'on avait perdu ah c'est ah c'est c'est dommage c'est ballot j'ai envie de dire c'est ballot allez oh le dime le petit dime je crois qu'on est bien je crois qu'on est plutôt pas mal du coup on va quand même on va déjà recharger le mom's bra parce que parce qu'on peut et on va aller voir ce qu'il y a dans la salle d'objets et ça par contre c'est de la merde le crack the sky de l'ennui voilà juste pour le euh par contre on a 23 bombes je pense qu'on peut sereinement envisager de trouver la super secrète salle de coeur vous savez ce que ça veut dire vous savez ce que ça veut dire la super secrète la secrète tout court je la sens bien ici ah bah oui là on est obligé de backtrack on est obligé de backtrack désolé ça prend 3 heures je sais mais j'aime ça l'argent j'aime ça c'est une belle salle je trouve que c'est une belle salle euh j'aime ah oui oui ah oui oui 99 pièces voilà euh on va aller il y avait quoi déjà au shop et les pills ah bah on va bourrer la machine de don bah évidemment jusqu'à ce qu'elle se bloque c'est des parties dans les parties comme ça il faut le faire ça serait tellement dommage de mourir avec autant de fric dans les poches ah donc là en fait je suis bloqué là en gros je peux partir laisser l'ordi tourner c'est pas grave euh tout va bien ah voilà ça y est c'est bloqué à complètement posé voilà et on va rechercher notre petit mom's brun on va peut-être exploser quelques champignons ah j'en ai rêvé je dois vous l'avouer j'en ai rêvé en plus un pretty fly mais là ça dépassait toutes mes espérances ah c'est dommage c'est dommage de la trouver maintenant mais au moins maintenant on sait explosif d'aérea ça va se faire chier on va l'utiliser ici il y a un bon bzarki salut Oli bienvenue ah tu fais bien tu arrives alors après les run mcdalen de l'ennui et du stress une titre nazazel qui je pense c'est pas trop dégueulasse on avait juste 99 pièces parce qu'on a farmé comme des ports avec le heavy bag le magic mushroom au pif comme ça parce que ça fait plaisir du coup je crois qu'on est pas trop mal on va garder bon bzarki parce que sinon on s'emmerde est-ce que je suis allé chercher mon pognon moi oui j'ai mon pognon on peut sereinement envisager le futur on a plein de coeur on est full life d'ailleurs même mais alors ça ça veut rien dire vous savez vous savez très bien en moins de 2 ça peut partir en vrille ah oui on a gagné en vitesse vu la vitesse à laquelle s'active le taureau on a gagné en vitesse et ça c'est méga cool voilà on a juste à tendre et on va bourrer sereinement ah l'as de pique pour dropper plus de cartes dans une salle où il y a plein de crânes j'apprécie le joker le joker le joker et oui voilà c'est ça qui vient avec beaucoup de speed et le taureau c'est avec chariot quasi instantané là j'ai tellement envie de le faire en fait l'ange l'ange Christophe Barbier allez hop finis les conneries ah oui je me fais toucher quand même comme un sac comme un sac ok voilà ça c'est fait ah bah oui bon esprit ça très bon esprit même allez boom du fric ça faisait longtemps ah bah oui un petit guppy un petit guppy style pour trouver encore plus de coffres non mais voilà faut arrêter un moment un moment c'est chiant 25 bombes qu'est-ce que j'en ai à foutre ah bah oui c'est vrai qu'on avait pas assez de pièces salut ninjana ninjanal bienvenue bah oui il n'avait pas assez de pièces et c'est là j'allais le dire c'est là que le billet de dollars drop non mais c'est fou non mais c'est fou la vie mon dieu mon dieu et donc j'ai même pas fait gaffe et je l'ai pris comme ça gratos au pif je pense que j'ai jamais eu autant de pognon dans une run sincèrement je pense que c'est même indécent allez bourrons un petit peu voilà c'est gratuit ça fait plaisir petit gosse baby pourquoi pas rien d'extraordinaire on va attendre on va attendre juste que le truc s'active en fait on va pas chercher non plus alors ça c'est pour avoir deux trinquettes voilà donc on prend la clé on prend la bombe on prend on s'en fiche on a un deux de carreau quelque part ah il y a un rocher marqué ici très bien ah oui c'est vrai que brimstone avec le magic sun c'est vrai que c'est très drôle j'avais oublié ce détail mais il faut dire que le brimstone est assez court là voilà qui est réjouissant double de clé salle super secrète soit par contre on a toujours pas trouvé la salle d'objets voilà suffit d'en parler la vierge la vierge qui tombe comme petit bouclier une fois par salle ou deux temps se mort je sais plus ça doit avoir une chance de s'activer bah c'est cool on va finir de d'explorer pour le fun ah bah oui en plus il y a un rocher marqué on va garder ça pour le niveau suivant je crois que c'est clair je crois que c'est clair allez le boss the bloat ah bah oui c'est vrai que ah oui je me suis quand même fait toucher j'ai fait cet exploit ça c'est du damage et du speed en plus du speed c'est magnifique on va activer encore plus vite le petit effet taureau non vraiment je crois que je crois qu'on est pas trop mal ah bah oui bah voilà le goat aide qui du coup nous garantit la devil room à chaque étage bon du coup on va utiliser le joker parce que pourquoi pas oui oui allons-y oui ah c'est dommage le truc s'est activé est-ce que je le tente on aurait les deux clés allez je suis pas sûr qu'on tente méga satan pour autant mais on aurait les deux clés et voilà et oui c'est vrai qu'on débloque du coup d'atsuki et un challenge ben voilà mais c'est magnifique c'est beau la vie c'est beau c'est beau quand c'est joué comme ça Isaac donc ça on prend puisque de toute façon le mobs on ne pourra pas a priori en ressortir voilà donc en fait dès qu'on rentre dans la salle c'est instantané je crois très sincèrement qu'on n'est pas trop trop mal parti je veux pas je veux pas présager Isaac on le sait trop de confiance tu l'as tu l'as confiance mais tout de même sincèrement on a vu pire alors bah oui pourquoi pas un coeur éternel direct comme ça cache pif les pièces on en a déjà 99 qu'est-ce qu'on voulait qu'on en fasse de plus on va chercher le shop évidemment là oh on n'a pas pu les tuer si on n'avait pas passé tant de temps sur la salle du pif on aurait pu faire le boss rush mais bon on va pas se plaindre non plus le petit caca qui préfère se suicider sur les piques il avait très bien compris que malheureusement il n'avait que peu de chance ah bah ravi d'avoir pu vous faire comprendre des objets que vous ne connaissez pas ah oui c'est bien ça ça se permet de de changer des soul art des soul art en coeur normal alors l'instant en fait c'est donc c'est le taureau qui qui a pour principe d'augmenter en fait la vitesse quand on rentre dans une salle jusqu'à un certain niveau un niveau critique où l'effet de chariot s'active le truc étant que j'ai suffisamment de vitesse de base pour atteindre la limite directement en entrant dans une salle ce qui fait que dès que j'entre dans une salle et bien mode mode chariot ce qui est ma foi fort agréable donc maintenant on va avoir encore plus de coeur que d'habitude ah ben voilà ça peut être pas mal de reprendre on ira peut-être reprendre un coeur rouge puisqu'on a un soul art ici il est où il nous a feinté le petit et si on tentait méga satan et si on tentait l'arnaque du siècle le genre de truc le genre de run qu'on aimerait bien voir avec The Lost en fait je pense ah ben oui Balls of Steel alors ça c'est ballot 3 seul art le coeur rouge d'accord parce qu'il me semblait que c'est comme c'est l'inverse de Gupispo et que Gupispo c'est ouais c'est vrai que ça se tient en fait donc The Lost très 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 dur utiliser Akensi Forever ici pourquoi pas on pouvait avoir une blanque card en fait c'est tout ce qui nous manque c'est tout ce qui nous manque pour juste être complètement craqué c'est le seul truc bah oui le max de Pretty Fly un Akensi Forever bon c'est dommage on l'aura pas pour les niveaux suivants ah le Balls of Steel voilà c'est 2 seul art pour un HP donc en fait on va le prendre voilà ça va être génial d'ailleurs qu'on le prend paf et paf et paf et paf et paf voilà c'est celui qui était justement au shop qu'on est utilisé on récupère la petite Chaos Card alors la Chaos Card je vais je vais pas dire son utilité pour ceux qui la connaissent pas on verra ça sur en temps voulu parce que c'est drôle ça va être drôle bah en fait moi aussi j'utilise rarement cet item mais là voilà par exemple une utilisation honnête on va dire bah en plus c'était le mum bleu ok ça j'irai quand même pas de faire n'importe quoi parce qu'on va super vite quand même et mine de rien aller trop vite là comme ça c'est pas des plus pratiques bon ça va quand même du coup the lamb oui voilà on va dire qu'elle est utile cette carte c'est tout ce qu'on peut dire il faut juste que comme un sac j'appuie pas sur la touche la touche A sans faire exprès ce qui peut être tout à fait le cas j'en suis tout à fait capable croyez le bien toi tu as bien me filer un HP parce que j'en ai pas assez oui si tu veux des bombes ça te fait plaisir ça te fait plaisir mais je veux juste que tu me files ouais la blue map oui aussi oui 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 pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas du fric merci 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 ok la salle secrète se trouvant ici donc on doit pas être loin du boss par voie de conséquence par voie de conséquence I can see forever on s'en fiche rien d'extraordinaire du coup je je ah je supplie que ça doit être par là bas bah non bah en fait non je vois pas l'intérêt d'ouvrir ces coffres là en fait non pas du tout le boss doit être plutôt loin en fait ah bah oui avec dark bomb forcément ça devient assez intéressant voilà le seul le seul souci c'est après quand on tue pas les boss on a j'ai tellement de vitesse je suis tellement pas habitué avoir autant de vitesse ça en devient limite c'est gênant en fait mais bon ça c'est une sale assez anecdotique allez paf 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 au revoir merci d'avoir participé les gurglings les gurglings qui veulent faire des hug c'est mignon oh la vengeance oh la vengeance ceux qui adorent me faire me spawner sur la gamme me faire des me faire des hug vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux euh on verra si on garde le devil juste pour le boss de ce niveau alors que là il y a un rocher marqué du dommage pourquoi pas ah oui c'est vrai guppy j'ai oublié ça peut être une bonne idée effectivement de y aller c'est vraiment pas bête comme idée parce que c'est vrai qu'on n'est pas assez bien on n'est pas assez puissant et un petit guppy c'est juste histoire d'être safe petit rocher marqué quelque part encore non non si bah oui si si des rochers marqués à chaque salle pourquoi pas pourquoi pas donc oui donc on va aller voir ce que ceux dont il en retourne bah ah non ah non non tiens la vierge qui s'active faut faire gaffe faut surtout pas se trouver trop près là il dure longtemps ce bouclier je suis quand même pas obligé de faire n'importe quoi ah j'aurais peut-être dû attendre le coeur éternel là j'ai peut-être fait une boulette par contre ouais j'ai peut-être fait une grosse boulette tant pis tant pis c'est de ma faute j'avais kappa la y il C'est vrai que tant qu'on se farcit ce genre de salle d'un coup, on est quand même assez safe. Ça va être monsieur Fred, ça va être monsieur Fred. Ça va, ah bah oui, en plus du dommage et du HP up. Et une prayer card au cas où. Du coup, j'ai envie de garder ça en fait. Quoique, on va avoir un cœur de plus. On pourrait avoir dix cœurs rouges. Aussi fou que ça puisse paraître. On pourrait avoir dix cœurs rouges. On va tester, voir les feux. Voilà, c'est ce que je cherche. Parfait. Pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Allez, on va partir par là. Bah oui, du coup. Du coup, ce genre de salle, on n'a plus vraiment peur. Quand même. Ah bah en plus, ça aurait été bête de s'en priver. Ah bah oui. Ah bah oui, ah bah j'ai pas peur de vous. Ah bah oui, je sais, c'est triste. Ah bah quoi que. The Angleman, on s'en fiche. C'est le gratos. C'est pas de refus. Oui, voilà. Voilà, j'ai très peur. Oh mon dieu, j'ai peur. Ah bah oui. Ah ça par contre, une salle avec pas mal de champions. C'est à bien négocier. Ouais, non mais. Vous allez pas me la faire. Ça fait tout de même un objet de guppi. Euh. Ben oui, prie your card. Voilà. Voilà, on est full life. Oui, c'est vrai qu'on a plein de pretty fly. C'est vrai, j'ai oublié. Ah, je me suis fait quand même bourre. Pour l'honneur. Du coup, on va récupérer la vie. Parce que pourquoi pas. On va aller poutrer Satan. On va aller poutrer Satan. Ah là là, la petite touchette de merde. Je me suis fait eu. Je me suis fait eu. Ça va, ça va, ça va. En plus, on a le... Ici Stormaggie qui nous refile du cœur en pagaille. Ben oui, parce que on n'a pas assez d'argent. Voilà. Tout ça, tout ça. Ah, ben parfait. Ça sert à rien, mais c'est pas grave. Ben bien sûr qu'on va prendre ça maintenant. C'est vraiment... En plus, c'est ce que j'espérais. Le jeu est d'une coopérativité. Donc, ce qui est très bien. En fait, ce qui ne servira à rien si on va faire Mega Satan. Ok, ça c'est fait. Ok. Ok. Bon, le petit cœur de dommage, c'est... C'est dommage. Ah ben oui. Ah, presque. Allez, allez, on récupère tous nos cœurs. On peut. Non, en fait, on n'en récupère qu'un seul. What ? Soit. C'est vrai, je peux aller tuer Mega Satan par avoir fait The Limb. C'est risqué. Mais je vais le faire. Mais je vais le faire. Alors voilà, la clé, la porte dorée qui s'ouvre, mais que se cache-t-il derrière ? Vous ne le sauriez pas, vu que même moi je le sais a priori. Donc oui, donc en plus, pendant qu'on a la carte, on sait où on va aller. Du fric. Ça faisait longtemps. Donc, donc, oui, oui, oui. Voilà. Et après, hop, pouf, là, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. On ne voit plus rien. Ah non, mais moi, vous savez, moi, avec moi, des stratégies comme ça, c'est risqué. On se dit comme ça, oui, mais c'est gratuit, il va le faire. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver ? Eh, on ne connaissait pas. Vous ne savez pas à quel point je suis un sac. Voilà, vous voyez une salle comme ça, on se dit c'est gratuit. Eh bien, quand même. Oh, lui, 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 il est au courant, évidemment qu'il est au courant. De toute façon, on reviendra prendre cette carte. Et en plus, cette carte, ici, ça peut être très utile. Oh, donne-moi des cœurs, tu as raison. J'irais quand même pas de faire n'importe quoi. Surtout que The Lens, en plus, il n'est pas affronté tant de cinq fois. C'est-à-dire que je ne l'ai affronté que d'une seule fois. Voilà, c'était sur cette phase-là que j'étais mou rationné. Heureusement que j'ai des Pretty Fly, quand même. Il y a un moment, il va me faire ses rayons de la mort, là. Non. Ok. Donc. On ne prend pas. On reprend la Chaos Card. Et alors là, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit j'arrive à bien l'utiliser. Soit je me loupe. Et on pourra rigoler tous en cœur. C'est parti. Ah, il y a quand même la dixième phase. Donc, je peux quand même totalement me louper. Ok, 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 ok. Ok. Ce n'est pas stressant. On a quand même évité la première phase. Mais c'est intéressant à savoir. Une simple Chaos Card ne fait pas tout le taf. Voilà, là, c'est tir du schnapps absolu. Et voilà. Je crois que c'est une run qui nous réconcilie avec le jeu, ça. Donc, la carte, donc, le Satan est considéré comme deux boss. Ah, ben merci. Mais heureusement que j'avais les trois pretty fly. Mais je crois que dans l'ensemble, c'était une run sympathique. Donc, on a débloqué. Donc, un Demon Baby. Le Golden God. Ce n'est pas magnifique. Ce n'est pas magnifique. Oh, une petite fin de stream comme on aimerait en avoir plus souvent. Ah, oui, les pretty fly. Sans les pretty fly, je serais mort quand même. Tout de même, il faut rendre hommage aux pretty fly. Ben merci, merci à tous. Merci beaucoup. Ah, ben c'était une fin magnifique. Eh bien sur ce, alors qu'il y a un peu de bruit en fond, mais ce n'est pas grave. Je vais vous souhaiter une bonne nuit à tous, parce que c'est quand même minuit. Je ne pensais pas en faire autant, mais soit. Ça valait le coup, je crois. C'était plutôt pas mal. Donc, merci d'être passé. Oui, Isaac Azazel. C'est vrai que la fin laisse un petit doute. Donc, merci à tous d'être passés. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous dis à demain ou à plus tard. Je ne sais pas. Certainement à demain, mais ce n'est pas forcément sûr non plus. Bref. Merci à tous. Des bisous à tous. Je vous embrasse. Et je vous souhaite une bonne nuit. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?